Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous avez sans doute entendu parler de Nathan Gricourt et de Euterpe Guitare. Nathan étant un spécialiste du micro guitare et il est intervenu déjà sur la chaîne, je crois, il y a à peu près un an et demi ? Il y a à peu près un an et demi, oui. Alors aujourd'hui, après un an et demi, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. J'imagine que ton activité a évolué, ta connaissance aussi a évolué, donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors déjà, comment ça va d'un point de vue professionnel ? Qu'est-ce qui a changé dans ta gamme ? Alors, qu'est-ce qui a changé dans la gamme ? J'ai fait évoluer encore plus la gamme, donc j'ai fait arriver de nouveaux types de micros dans la gamme, donc il y a du Strat maintenant, il y a du Telecaster, Humbucker, Filter Tron, P90, il y a de la basse aussi avec le Jazz Bass, le Précision. Et j'ai aussi intégré du rebobinage que je ne faisais pas avant, donc de la réparation de micros pour les gens qui ont une guitare de valeur sentimentale ou commerciale et qui ont besoin de la faire restaurer sans devoir retrouver un micro à droite à gauche. D'accord. Alors je crois que c'est vrai que tu es souvent présenté comme quelqu'un qui a une approche un micro guitare, peut-être un peu moins poétique ou que certains confrères, tu peux nous expliquer ? J'essaie de, entre guillemets, de raconter moins de fables, j'aime bien ce terme-là, on me l'avait sorti une fois. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un micro par rapport à l'utilité qu'on va en avoir. Moi, je vends des micros comme je vendrais des outils, un tournevis, une visseuse. Donc l'idée, c'est vraiment en fonction du style qu'on a besoin. Donc typiquement, mes micros sont rangés en quatre types. Il y a le Bright. Globalement, ça va être des micros qui sont bobinés un peu plus bas, un peu moins puissants que la moyenne. Ça va être la moyenne basse. Donc ça va être vraiment pour du son clair avec plus d'aigus, ce genre de choses-là. Donc typiquement, toi, ce que tu pourrais prendre. Après, il y a le Vintage Hot. Donc en gros, le Vintage Hot, c'est un peu le standard de la marque. C'est ce qui reprend le style du micro, si je suis nommé, mais sans trop le caricaturer et en apportant des améliorations. Donc sur un set Telecaster, ça va être pouvoir intégrer une quatrième position. Sur un Bucker, ça va être pouvoir splitter et avoir un split qui ne tombe pas trop. Donc il y a ce type de micro-là. Il y a le Heavy qui est plutôt pour tout ce qui va être Hard Rock, Garage, Punk, ce genre de choses-là. Donc un micro qui est un peu plus puissant pour rentrer un peu plus fort dans les effets et dans l'ampli. Et enfin, il y a le Super Heavy qui est clairement pour tout ce qui est métal et style associé au métal. Donc du micro qui va être vachement puissant, mais avec une grosse définition et beaucoup d'harmonique. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi les gens viennent te voir ? Qu'est-ce que tu vends le plus ? Ce que je vends le plus aujourd'hui, c'est clairement du Humbucker. Donc soit du Super Heavy pour le métal, mais ça s'est beaucoup poussé par les vidéos que j'ai pu faire sur YouTube, notamment avec Neo Geo Fanatic. Et après, ça va être du Single Coil, donc vraiment les Micro Strat Vintage Odd quoi. D'accord. Donc on va dire qu'il y a quatre grosses références qui sortent du lot. C'est le Humbucker Super Heavy pour le métal, le Humbucker Vintage Odd, donc c'est entre guillemets ce qui remplace un PAF, même si je n'aime pas trop ce terme-là parce que je le trouve assez gavodé. Et après, il y a le set Strat Vintage Odd et le set Telecaster Vintage Odd. D'accord. Il y a quelques temps, je t'en ai parlé, j'ai vu passer une série de vidéos produites par PRS, donc le fabricant de guitare PRS. Et dans ces vidéos, on voit le big boss, donc Paul Reed Smith lui-même, qui mouille la chemise et explique que chez PRS, ils ont fait des efforts pour essayer de comprendre un peu mieux le micro guitare. Et il se trouve que toi aussi, ça je ne le savais pas quand je t'étais proposé d'intervenir, de ton côté aussi, tu as entrepris une démarche, on va dire, pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement des micro guitare. Alors, on voit que tu es arrivé avec un petit système, on va reparler tout à l'heure, mais je pense que ça peut être pas mal en guise d'introduction de résumer cette série de vidéos qui ont été publiées par PRS. Alors, je mettrai des liens utiles sur cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit le monsieur ? Il dit, pour résumer, qu'un micro guitare, ça ne fait pas tout dans le son d'un instrument, mais ça fait quand même beaucoup, dans le son d'une guitare électrique. Et il dit, voilà, les micro guitare, c'est quand même assez difficile à comprendre et à mesurer. Est-ce que tu es d'accord avec cette... Il y a beaucoup de composantes différentes, il y a la nature de l'aimant, il y a la puissance de l'aimant, il y a le type de fil qui est utilisé, il y a la résistance du fil, donc en gros, la quantité de fil qu'on va mettre dedans, qui va donner une résistance. En gros, cette résistance dans le micro influe sur le spectre sonore du micro, pour faire simple. Moins il y a de bobinage, plus il va sonner aigu, plus il va y avoir de bobinage, moins il va y avoir d'aigu, du coup, plus il va y avoir de grave. D'accord. Donc, on a une espèce de plage, comme ça, de fréquence, qu'on déplace. C'est un curseur, en fait, en fonction de comment on bobine le micro. D'accord. Et donc, on essaye d'accorder... Donc, toi, c'est ce que tu fais quand tu proposes le... Tu l'as appelé bright, donc on va être plutôt dans l'aigu et faiblement bobiné. Et puis, quand on est dans le heavy... Dans le heavy, on va envoyer un petit peu plus la sauce, pour que ça envoie un peu plus la sauce, après, dans les pédales et l'ampli. D'accord. Donc, ça, c'est le... Donc, en gros, il explique ça. Il dit aussi que la construction du micro est importante. L'endroit où sont placés les aimants, etc. Tu confirmes ça. Quand je dis la construction, c'est-à-dire qu'entre le humbucker, le mini humbucker, le filtertron, le single coil, le P90, tout ça, c'est des technologies qui sont différentes. Sans rentrer dans les détails, on peut se retrouver avec, par exemple, un P90 qui va avoir deux rangées d'aimants. Donc, plus de magnétisme, en fait, dans le micro, ce qui fait que ça va pousser plus. Et à contrario de ça, par exemple, un humbucker qui n'en a qu'un seul pour deux bobines. Et qui va, entre guillemets, avoir moins de puissance à un bobinage égal. C'est-à-dire qu'il va falloir bobiner un peu plus le micro pour avoir deux micros qui vont bien ensemble. Ou alors, on peut avoir l'aimant qui n'est pas du tout placé au même endroit, notamment sur les bobines Fender, d'une façon très globale. L'aimant est dans la bobine. Et ça, ça change énormément de choses sous forme de plot, du coup, qui en aimant. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'est plutôt l'affaire, entre guillemets, des professionnels que des particuliers. Parce que la plupart du temps, les gens souhaitent avoir un micro qui va répondre à un besoin. Et c'est à nous de faire en sorte que le produit fini corresponde à ce besoin. Alors, dans la vidéo, si vous la regardez jusqu'au bout, après, ils expliquent que finalement, ils avaient du mal à comprendre exactement quelle était, on va dire, l'influence de chaque paramètre. Et pour essayer d'avancer dans cette connaissance et mieux prédire avec précision le rendu de tel micro, en fonction, on le répète, du type de fil, le nombre de tours, le nombre de spires, c'est ça ? La nature de l'aimant aussi. La charge de l'aimant aussi. S'il est plus ou moins puissant en termes de magnétisme, ça, ça se mesure avec des appareils spécifiques. Voilà. Un gosmètre, si j'en veux savoir. D'accord. Donc, bref, on voit qu'il y a un sacré nombre de paramètres. Oui. Et que finalement, c'est effectivement pas si simple. Alors, chez PRS, ils expliquent qu'ils ont un système de mesure. On voit qu'ils ont un analyseur de spectre et puis tout un truc. Et puis toi, tu nous as amené une petite chose ici, un petit circuit. Qui est exactement la même chose que ce qu'ils utilisent. En fait, c'est ni plus ni moins, ils utilisaient un banc de test pour micro. D'accord. Donc, alors, si on peut résumer, donc, alors, on a une bobine ici, c'est ça ? Oui, qui génère le signal, en fait. Qui va générer le signal. Alors, le signal, il est généré par la carte son. Par l'ordinateur. Après, ça passe dans la carte son et ça part dedans. Et en fait, c'est un signal qui est toujours le même, à contrario d'une corde. Voilà. Donc, on a quelque chose de super stable. Oui. Donc, ça permet d'être un peu plus précis. Et après, donc, le signal du micro va rentrer dans la carte son et est analysé en retour, si je comprends bien. C'est ça. Et en fait, la seule chose qui change là-dedans, c'est le micro. Mais le signal, sinon, de base, est toujours le même. Bien sûr. Donc, a priori, tu es un peu dans cette démarche-là aussi. Est-ce que tu as commencé à étudier un petit peu tout ça ? Alors, là, pour l'instant, il y a juste la partie, comme on dit, hardware. Donc, vraiment la partie palpable, on va dire, de la chose qui est installée. Je vais plutôt travailler sur ça, là, dans le courant de l'année. Après, moi, je vais plutôt mettre ça en place pour savoir vraiment les différences entre les types de fils, par exemple. Je vais faire trois fois le même micro, mais avec juste le fil qui change. Je vais mesurer tout ça pour voir la différence qu'il peut y avoir. Ou alors, ça va être la même section de fil, enfin, avec des sections de fil différentes, mais avec la même résistance. Qu'est-ce que ça donne ? Ça va plutôt être sur ce chose-là. Ou alors, en changeant juste l'aimant, quel type d'aimant va changer le son ? Moi, je vais plutôt aller dans ce genre de choses-là. Et ça me sert après en outil pour pouvoir développer de nouveaux micros. Et enfin, il y a certains types de micros que je vais perfectionner. Mais là, ça ne va pas vraiment être au niveau du son. Ça va plutôt être dans la production. C'est typiquement sur le humbucker Super Heavy de se dire, là, actuellement, on a un micro avec beaucoup de fils dedans. En fait, le fil est vraiment au rabord de la bobine. Mais en gros, l'idée, c'est de baisser un petit peu le bobinage pour être plus à l'aise quand moi, je l'assemble. Et de rehausser un petit peu le magnétisme pour pouvoir en fait revenir au même son, mais avec un dosage qui est différent. D'accord. Et peut-être, on pourrait avoir aussi des micros qui ont une réponse en fréquence plus large, en réduisant encore le bobinage, même sur des simples. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de faire ça dans le sens où on économise du fil pour en mettre le moins possible. C'est plutôt l'idée de se dire, bon, faire un micro qui est plus simple à fabriquer, qui est plus avec un process qui est mieux rodé. Oui. Mais encore une fois, c'est vraiment des choses qui vont servir pour moi, pour mon développement. Mais le produit est déjà suffisamment abouti en fait pour le commun des mortels. Oui. Et puis peut-être, ça permettra de mieux conseiller le client en disant, si c'est ça que vous recherchez, prenez ce fil-là. En fait, de réduire un peu l'empirisme et d'être plus sur des choses qui sont factuelles. Parce que je trouve que c'est un peu le défaut dans la guitare d'une façon générale, c'est qu'on est beaucoup dans l'empirique, on est beaucoup dans la légende urbaine et on n'est pas assez terre à terre. Non, je pense que vous, les artisans du micro guitare, vous connaissez en fait tous ces paramètres, mais là, ça va être d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ça pour savoir exactement ce qui se passe, etc. Et qui est peut-être un peu moins de mystère finalement. Une approche plus scientifique et un peu moins... Enfin, j'ai l'impression que les utilisés sont beaucoup vus comme des druides et ce n'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est qu'une guitare est soumise aux lois de la physique comme tout le reste des objets qui nous entourent. Ok, super. Donc, on espère que tu vas encore progresser dans la connaissance de tout ça, que tu pourras nous expliquer encore plus de choses et que peut-être à ce moment-là, on se retrouvera pour faire le bilan. C'est ça. D'ici là, porte-toi bien. Merci encore. Et puis, quant à vous, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce si le contenu vous a plu. Et puis, allez aussi visiter le site Euterpe Guitare si vous ne le connaissez pas. Il y a beaucoup d'informations dessus et la première page explique vraiment la démarche de la marque. Il y a vraiment, rien qu'en lisant la page de base, on peut choisir son micro sans difficulté. Et après, tout est bien rangé. Ça, c'est vrai que c'est précieux parce qu'encore une fois, ce n'est pas évident. Quand on achète un micro pour guitare et qu'on l'installe, on va le souder. Donc, on va le déprécier quelque part. Non, ce n'est pas le résultat. De toute façon, comme tout objet, à partir du moment où il est vendu, il est déprécié. Oui, je veux dire, mais tu achètes une pédale de guitare. Elle ne te plaît pas. À la limite, tu la renvoies. Il n'y a pas de souci. Un kit micro, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, ça peut être pas mal d'avoir... Et puis, quand on n'est pas connaisseur, on veut... Moi, la plupart de mes clients viennent avec une guitare du commerce et veulent juste améliorer le son parce qu'ils aiment bien leur guitare, ils se sentent à l'aise dessus, les réglages sont bons. Mais d'améliorer des micros, en fait, c'est vraiment le truc qui finit à guitare. Mais oui, la plupart de mes clients, c'est ça. C'est des gens qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste qu'on leur apporte le bon outil. Oui. Améliorer, optimiser leur guitare. Améliorer, optimiser, oui. Et puis, ne pas se perdre dans les explications, ne pas avoir besoin d'avoir fait des études de lutterie pour changer des micros sur une guitare. L'idée, c'est de simplifier au maximum et de s'occuper de toute la partie technique de mon côté. Super. Bon, écoute, Nathan, je vois que tu as du job pour 2023. Donc, ce que je propose, c'est que si tu fais des découvertes encore plus fines et tout ça, tu viennes nous faire partager. Ce que tu as découvert. D'ici là, porte-toi bien et plein de beaux choses pour l'année 2023. Et à toi également. Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao à vous tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501